bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto un jardin extraordinaire que j'ai réalisé pour la boutique scrap by fleur de lune donc dans le premier dans les premières vidéos on a réalisé le petit le petit kiosque puis la boîte dans cette vidéo nous allons réaliser le petit mini qui va aller à l'intérieur de cette boîte donc comme je vous l'avais dit ce petit mini a une particularité qu'en plus de pouvoir y mettre des photos vous allez pouvoir en l'offrant à quelqu'un lui offrir un petit morceau du jardin extraordinaire car chacune des pages est une pochette à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir y glisser des sachets de graines donc vous pouvez en mettre dans chacune des pages moi je les fais à l'occasion de la fête des mères mais ça peut tout à fait être un album de de naissance ou baptême je trouve l'idée sympa d'offrir en même temps que des photos souvenirs des des graines à planter et à faire pousser donc ce petit album on pourra si on le souhaite l'insérer à l'intérieur de notre boîte afin de l'offrir et pourquoi pas y ajouter en plus un petit cadeau il est fait justement relié juste avec un anneau ou un ruban au choix afin de pouvoir mettre autant de pochettes de graines que l'on souhaite donc la boîte à de la marge si c'est pour par exemple un un cadeau de naissance ça peut permettre que de d'utiliser ensuite la boîte en plus du mini comme boîte souvenir par exemple pour le bracelet la première mèche de cheveux ou que sais-je donc je vous laisse avec la vidéo c'est parti dans du cardstock moi ici j'utilise le même cardstock que j'ai utilisé pour la boîte vous allez dessiner deux hexagones de 5,5 cm de côté donc hexagone je vous répète comme je l'ai fait sur les deux dernières vidéos vous tracez un cercle de rayon de 5,5 cm sur ce cercle en profitant de l'écartement de votre compas de 5,5 vous marquez vos points de repère puis vous reliez chacun d'eux pour former votre hexagone donc vous le tracez une première fois puis sur le deuxième vous allez prolonger deux des côtés de sorte à créer une petite languette de 2 cm de large donc vous prolongez vos côtés et vous tracez une parallèle à ce côté ci à 2 cm elle va nous servir de patron pour les pages et par la suite on coupera cette languette pour qu'elle nous sert pour le mini ensuite il vous faudra trois hexagones de 4,5 cm de côté pour les pages vous aurez besoin de papier un peu plus un peu moins épais donc là j'ai pris du craft standard en format A4 donc ça c'est ceux des blocs action où il y a épais et plus fin j'ai pris le plus fin donc sur un format 21 par 29,7 vous allez venir faire un pli à 9,5 cm donc une fois que vous avez fait votre pli il doit vous rester une petite bande sur le côté c'est ce qui va nous servir de rabat donc vous prenez votre gabarit vous le placez le long du bord fermé et vous tracez le contour de votre page comme ceci vous devez avoir ça et on va venir leur découper donc sur une feuille A4 vous pouvez faire deux pages donc après à vous de voir selon le nombre de pages que vous souhaitez faire donc une fois que vous avez découpé vous rabattez le petit bord comme ceci donc moi j'ai choisi de faire trois pages vous en faites le nombre que vous souhaitez chaque page nous servira à y mettre à l'intérieur un petit sachet de graines donc une fois que vous avez fini de tracer vos pages vous pouvez découper la petite languette sur notre cardstock et les deux les deux plus grands hexagones vont nous servir pour faire la couverture donc les pages se présenteront dans ce sens si les petits hexagones viendront ici et serviront pour venir rabattre la languette dessous et faire la fermeture comme pour la boîte j'ai décidé de passer sur chacune de mes pages et des petits hexagones un peu de gesso à sec donc vous faites ça pour chacune des pages et éventuellement si vous ne souhaitez pas mettre de papier motifs ou si vous souhaitez en mettre que partiellement sur les petits hexagones vous pouvez le faire également pour les papiers motifs je vous conseille de recouper un hexagone dans un cardstock un peu importe lequel et de le réduire de 2 2 3 mm sur chaque côté donc vous reportez un trait vous faites des repères à 3 mm vous retracez et vous redécoupez et ça vous fera un gabarit pour vos papiers motifs afin qu'il y ait sur tout le tour une petite marge donc je vais vous montrer on va faire ensemble pour la première page et ensuite vous le verrez en musique donc j'ai choisi pour ma première page celle qui sera juste après la couverture ce morceau du papier motifs de la collection avec le petit renard et j'ai découpé un rectangle de cardstock noir qui fait à peu près le format que je souhaite mettre comme photo je peux ou peut éventuellement en mettre une un petit peu plus grande celui là fait 5 par 6 vérifie pour pas vous dire de bêtises oui c'est ça à peu près 5 par 6 donc je vais le placer sur mon papier motif donc là en l'occurrence je le centre au crayon de papier je trace son contour au niveau de mon personnage donc là je l'ai déjà fait au crayon très léger pour pouvoir l'effacer par la suite et je vais venir détourer mon petit bonhomme pour qu'il repasse par dessus la photo donc j'utilise un exacto je trouve ça plus pratique qu'un cutter donc on prend son temps je contourne le pot au lait et enfin la fleur donc je vois ce que ça donne en plaçant mon gabarit photo comme ceci on peut effacer les traits de repères qu'on a fait j'ai découpé du coup un morceau de papier motif qui va venir se placer à la l'arrière l'effet un petit peu plus large en fin de compte ça me laissera un peu plus de place pour une plus grande photo où elle va éventuellement couper ma photo de façon à ce qu'elle soit ma paix c'est à dire qu'il ya un petit cadre de couleurs dessous comme ceux ci j'ai prévu également une petite étiquette de la collection je vais ombrer un petit peu mes bords donc moi je suis choisi de l'ons à la valmout stein mais a montré léger vous pouvez aussi le faire avec une teinte pourquoi pas pressé à chacun selon ses goûts voilà donc je viens coller cette partie donc pour coller mon papier motif on fait attention à ce que le petit rabat soit en haut à droite pour que quand on tourne la page il se retrouve comme ceci donc je colle mon papier motif ensuite j'ai donné un petit mouvement à l'étiquette un facultatif je met un petit bout de de dentelle dessous chacun ensuite fait à son goût bien sûr je met également quelques pistils donc je mets de la colle juste avec les endroits mon étiquette sera en contact avec le papier vu que je vais lui donner un petit mouvement j'ai recoupé également une toute petite libellule sur l'un des papiers de la collection et venir la coller ici et Merci. De l'autre côté, j'ai l'un des petits hexagones qui va venir comme ceci. Donc, on ne le collera que sur une partie pour pouvoir passer la languette à l'arrière et fermer notre poche. J'ai prévu ce papier-ci. Qui va venir complètement recouvrir mon hexagone. Donc, comme pour précédemment, j'ombre un peu les bords. Je vais venir le coller en mettant de la colle que sur la moitié de mon hexagone. Comme ceci. Je le centre. Donc, il est collé que sur ce côté-là. Je l'ai mis légèrement ici. Mais c'est tout, de façon à ce qu'on puisse faire ça. Donc, ensuite, on aura une photo qui pourra venir se mettre comme ceci ou comme ceci. Chaque rien fera sa façon. Je vais juste rajouter une petite étiquette. Bien, on sème. Donc, pareil, j'ai envie de lui donner un petit mouvement. Je vais mettre un petit peu de ruban et un petit peu de gaz en dessous. Je vais mettre un petit peu de ruban et un petit peu de gaz en dessous. Je vais venir coller ma page à l'intérieur. Donc, je vais mettre de la colle uniquement sur ces parties-ci. Je vais mettre des deux côtés. Vous en mettez juste sur celle-ci et sur celle-ci. On peut même en mettre un petit peu, mais hop, sur un tiers du côté de ces deux côtés-ci. Donc, comme ça, comme ça, on ferme. Donc, voilà pour notre première page. Ensuite, les autres se feront exactement du même principe à vous après de jouer avec la déco. Merci. 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 Vous allez couper. Lee. Si vous êtesilling. Oui. Qui peut gêner. Et au niveau de chacun des angles. on va venir recouper un peu de tissu donc n'allez pas tout à fait contre l'angle j'ai des ciseaux qui je sais pas où j'ai mis mes autres ciseaux cela sont pas terrible du tout donc fait le fur et à mesure c'est peut-être mieux que vous collez je suis là c'est plus facile après à tenir pour couper vous pouvez suivre l'axe des bords avec un ciseau pas top comme ça c'est vraiment pas idéal d'elle Merci. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc une fois qu'on l'a fait pour les deux faces de la couverture, on va pouvoir coller nos papiers motifs sur l'intérieur et les décorer. Et on va faire la même chose pour les deux faces. Et on va faire la même chose pour les deux faces de la couverture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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